Chers compatriotes du Congo-Badaville, comme on l'avait promis ce matin, il était question que nous vous expliquons un peu ce que nous avons intitulé les constructions sur du sable de Jean-Jacques Bouillard et Denis Sassou-Gueso. Mais ici nous avons essayé de vous présenter un certain nombre d'explications, comme ça vous allez comprendre comment Jean-Jacques Bouillard et Denis Sassou-Gueso sont arrivés à créer un projet que nous appelons entre guillemets de municipalisation accélérée et ce projet qui les a permis éventuellement de s'enrichir, s'enrichir au millimètre près. Chers compatriotes, le décryptage que nous faisons cette nuit, ce n'est pas un cours que nous voulons vous faire, mais nous voulons simplement vous démontrer comment ils sont arrivés à pouvoir voler l'enfant du Congo au millimètre près. Donc permettez-moi, pendant la présentation, je vais vous mettre à tourner la caméra pour vous présenter un certain nombre d'effets. Là, je vais de la caméra. Chers compatriotes, ce schéma que je vous montre ici, ça représente, nous pouvons appeler ce schéma comme la représentation de la chaussée. La représentation de la chaussée peut être considérée comme un espace tridimensionnel, c'est-à-dire dans le sens où nous avons par ici, nous avions la hauteur, c'est-à-dire la profondeur de la chaussée et nous avions la largeur qui va dans cette direction de la chaussée et nous avions la longueur de la chaussée. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques d'une chaussée, la plupart des temps, quand on veut construire une route, on tient compte de plusieurs facteurs. On tient compte de débit journalier moyen annuel de circulation, c'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer le nombre des véhicules qui vont circuler sur cette chaussée dans les deux sens. On a les comme retour par rapport à l'année et on essaie de regarder les conditions climatiques. On essaie aussi de regarder, la plupart des temps, on regarde le cycle de vie de cette chaussée. Et dans le cycle de vie de la chaussée, il y a plusieurs facteurs qu'on regarde. Dans le cycle de vie, on peut regarder par exemple la nature des matériaux qu'il faut utiliser. On peut par exemple regarder l'épaisseur des couches. On peut regarder la sollicitation, ça dit quel est le type de véhicules qui vont utiliser la chaussée. Éventuellement, on essaie de regarder aussi, on essaie de regarder tous les paramètres autour de ce que l'on veut pour vouloir construire une chaussée. Vous savez, c'est qu'en patriote, démocrate du monde entier, peuple du Comble à la ville, les amis que nous suivons de partout dans le monde, c'est comme quand vous voulez choisir la tuyautérie pour une canalisation. Vous voyez, on choisit le diamètre, on cherche donc le débit pour chercher à savoir la quantité d'eau qui peuvent couler dans cet écoulement. Et en ce moment-là, on essaie de regarder est-ce que cette quantité d'eau est capable de pouvoir aménager tous les foyers autour. Vous voyez, c'est un peu la même chose pour la chaussée. On essaie de regarder le débit des véhicules qui vont circuler sur la chaussée. Mais dans la plupart des temps, chers compatriotes, on essaie de donner le cycle de vie de la chaussée. La plupart dans les grands pays, c'est autour, minimum de 30 ans. On essaie d'évaluer ça à 30 ans. Éventuellement, on utilise plusieurs logiciels qui permettent de faire un certain nombre de calculs pour pouvoir arriver à déterminer le type, le nombre de couches qui vont être utilisées et aussi quelle est l'épaisseur qui pourrait être utilisée pour chaque niveau que l'on évolue dans la construction de la chaussée. Vous voyez, chers compatriotes, ce n'est pas un cours que nous voulons faire, mais nous voulons démontrer par A plus B, par A jusqu'à Z, comment les Nguesso et Sassou Nguesso ont créé le projet de municipalisation accélérée au travers des constructions des routes et comment ils se sont enrichis. Comment ils ont créé les projets de municipalisation accélérée à travers la construction d'un certain nombre de bâtiments, comment ils se sont enrichis. En ce qui concerne la construction des chaussées, vous savez, chers compatriotes, la plupart des temps, quand on veut construire une chaussée, on met en place des études qu'on appelle, excusez-moi, des études qu'on appelle des études géotechniques. Et ces études-là sont faits par des géologues. Et dans des pays industrialisés, par exemple, prenant le cas du Canada, vous aviez le gouvernement détient ses ingénieurs, le gouvernement détient des laboratoires. Et la plupart des temps, ces ingénieurs-là font des études techniques sur le type de sol que, éventuellement, nous voulons faire passer la route. Vous voyez, chers compatriotes. Et la plupart des temps, on essaie de voir, il y a deux types de sols, hein, la plupart des temps, on essaie de voir des sols granuleux. Quand on voit des sols granuleux, on voit la caillasse, on voit le sable, ainsi de suite. Et aussi, il y a des sols argileux. Vous voyez, chers compatriotes. Et en fonction de cela, les géologues vont donc déterminer le type de structure qui vont donc faire passer sur cette chaussée. Je vais donc vous présenter rapidement ce que je vais vouloir expliquer ici. Je vais donc tourner la caméra, comme ça, vous allez le regarder. Vous voyez, ce petit schéma représente la structure d'une chaussée. Je vais essayer de le cadrer, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de bien le voir. Ça représente la chaussée. Comme vous le voyez, en bas ici, comme vous voyez en bas, en bas à ces niveaux. Je vais prendre un stylo pour pouvoir bien l'expliquer. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Un instant. Voilà. J'ai choisi juste un stylo. Voilà. Comme vous le voyez en bas ici, vous aviez... Ça là, ça représente en bas de la chaussée, du corps de la chaussée, ça représente le sol, support naturel. Et généralement, la plupart de temps, c'est sans les géolores qui déterminent le type de ce sol. On peut dire, bon, c'est un sol caillacé ou c'est un sol argileux. Ben, ce sol est capable de supporter le tonnage que nous voulons. Donc, le minimum est reconnu pour ce support naturel. Ce support naturel minimum est reconnu selon les normes. Les normes NFP 98P, c'est généralement un mètre. Et puis, vous voyez, vous voyez, et quand ceci est déterminé par rapport au calcul des géologues, on donc, on va procéder par des remblages, par exemple, on va, par exemple, mettre de la caillasse, et ainsi de suite. On passe à des couches de forme, la couche de fin de réglage, des couches de fondation. Et après la couche de fondation, c'est là où vient maintenant tout ce que nous appelons comme le butume. Vous voyez, le butume, de couches de base, de couches de liaison et de couches de roulement. En fait, les couches de roulement ici, c'est juste des couches qui donc permettent de, c'est ces couches-là qui permettent donc, qui restent la plupart du temps en contact avec les véhicules. Mettons ces compatriotes, nous allons tourner la caméra de ce côté pour vous présenter un peu la structure de ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Comme nous venons de le dire, ceci n'est pas un cours, mais éventuellement nous voulons expliquer au Congolais ce qui se passe réellement. Par exemple, sur ce schéma, vous voyez, ce qui est en haut ici représente le pneu, et là vous avez toutes les couches de butume qui rentrent, qui soient séparées, puisque nous savons que ça part par des épaisseurs séparées selon le calcul des logiciels. Parce qu'il faut signaler ici, la plupart de temps, ce sont les logiciels qui font ce calcul dans un laboratoire, et les laboratoires, après avoir fait les calculs, on passe à la simulation, et en ce moment-là, une fois la simulation est faite, on procède à des tests, et une fois les tests réalisés, et c'est cela, en ce moment, que nous pouvons donc aller réaliser le projet réel sur la société. Donc vous voyez un peu les déformations, comment la roue qui rentre en contact avec les couches de roulement, comment ça arrive à déformer les structures, notamment les couches qui font dans la chaussée, donc nous sommes en train de parler ici. Voyez, c'est compatible. Maintenant, c'est compatible. Le grand problème, tout le monde se pose la question de savoir comment sommes-nous partis d'une chaussée de cette forme, je vais donc le mettre, d'une chaussée de cette forme, parce qu'il faut signaler que la route, Basaville-Pointe-Noire, ce qu'ils ont appelé autoroute, représente à peu près cette forme que nous avons présentée. Donc vous aviez là des véhicules en allée, des véhicules en retour dans l'autre sens là-bas. Donc c'est comme un peu un chemin traditionnel. Ce n'est pas l'autoroute que nous avions au modèle occidental, où nous avions des voies typiquement séparées, qui permettent donc aux véhicules éventuellement de diminuer le nombre des accidents. Mais ce qu'ils avaient construit au Congo, au Congo, Basaville, que ce que Denis Sassou Nesson a construit, là où il a investi des milliards et des milliards de francs CFA, là où il s'est inventé qu'il a construit l'autoroute. Ce n'est pas une autoroute, mais nous pouvons dire que c'est des routes secondaires, que nous avions les véhicules en allant, se croisent avec les véhicules en retour. Voilà pourquoi nous avions cette route-là. C'est la route où nous avions la plupart des accidents. Tous les jours, il y a des milliers de congolets qui meurent sur cette route. Mais non, là nous voulons expliquer comment nous sommes partis d'une route de cette forme à la route que nous allons donc vous présenter, à une graduation, à une usure graduelle de cette forme. Et après, nous sommes donc arrivés à une route pareille sur le chemin Brazzaville-Pointe-Noire. C'est cela que nous voulons dire aux chers compatriots. Comment sommes-nous arrivés là ? Vous voyez ces compatriots ? Tout à l'heure, je venais de vous présenter un schéma qui montrait la roue sur les couches de bitume ou de la structure de la chaussée. Mais éventuellement, quand nous essayons de faire des petites analyses de mécanique, nous nous rendons compte qu'en réalité, nous avions là affaire à une contrainte, donc une force qui est sur une structure, éventuellement une structure, une force sur une structure, ça en train généralement une déformation. Mais non, ça dépendra donc de la résistance de cette structure. Et si généralement cette structure n'est pas bien faite, la déformation peut être une déformation élastique. Dans le cas où c'est une déformation de la structure est élastique, la structure est capable de revenir à son état initial. Et dans la plupart des temps, si c'est une déformation plastique, en ce moment, la déformation, elle est totale. Et cette déformation plastique, quand elle arrive, la structure se déforme, continue à se déformer. Toutes les fois que la charge réagit sur cette structure, elle va continuer à se déformer jusqu'à ce que nous allons arriver à la cassure. Donc, nous allons donc vous présenter rapidement un petit schéma, comme ça vous allez un peu comprendre la structure que nous voulons parler. C'est ce petit schéma que nous voulons vous présenter. À ce niveau, à ce niveau, jusque-là, nous avions la déformation élastique. C'est-à-dire, la structure peut se déformer selon que nous avions la charge, les variations de la température, et ainsi de suite. Donc, en fait, selon aussi les variations de l'environnement. Et la structure arrive jusqu'à ce point. Et une fois que les températures se baissent ou encore les variations, la structure est capable de revenir encore à son état initial. Donc, nous avions là une déformation qui est élastique. Donc, il n'y a pas, en ce moment-là, cette déformation ne posera aucun problème. Mais non, si jamais la matière peut arriver à l'usure ou encore la structure a été construite avec une matière qui n'est pas consistante ou qui n'est pas conforme aux normes, la structure va se déformer à ce niveau-ci, sur toute cette courbe-là. Et quand la structure arrive à la déformation plastique, la structure n'a plus la possibilité de revenir à son état initial. Et la structure va continuer à se déformer, à se déformer, à se déformer, jusque nous arrivons au point de rupture. Et en ce moment-là, si jamais elle a rupture, ça veut seulement dire que la structure n'est plus convenable, ça veut seulement dire qu'en ce moment-là, vous aurez tous les ingénieurs qui vont venir pour faire les analyses. Et donc, nous voyons le cas de la route de Blasoville-Ponte-Noire, une route qui a été construite en moins de 10 ans, en moins de 5 ans, on peut le dire, nous avons déjà des cassures de cette forme. Maintenant, plusieurs personnes doivent se poser des questions, comment sommes-nous arrivés à des cassures de cette forme ? Éventuellement, chers compatriotes, comme nous venons de le monter dans le premier schéma de la structure, comment est configurée la chaussée, la structure de la chaussée, nous avons vu des pousses de base. Ce qui se passe au Combo-Basoville ? C'est que, premièrement, vous avez un gouvernement irresponsable, vous avez des gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, à l'époque, nous nous souvenons, il y avait l'office, on les appelait l'office des travaux publics, la RNTP, qui faisait toutes les réalisations. Dans ces équipes, on avait aussi des géologues qui travaillaient, qui faisaient le traçage de routes, qui déterminaient le type de sort qui pouvait être utilisé, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours ? Au Combo-Basoville, il n'y a pas une entreprise de l'État qui assure toutes les études techniques pour pouvoir se réaliser que nous allons construire une véritable route ou une véritable infrastructure. La plupart des temps, on fait appel à des compagnies étrangères. Dans la plupart, dans la majorité, toutes ces compagnies sont des compagnies chinoises. Vous voyez, chers compatriots. Maintenant, comme vous savez, dans des pays industrialisés, pourquoi le gouvernement travaille avec ses propres équipes techniques ? Éventuellement, c'est pour éviter que nous puissions construire quelque chose qui ne va pas durer. Vous savez, chers compatriots, la plupart des routes ou des immeubles publics qui sont construits en Occident sont construits pour résister contre les tremblements de terre de grande amplitude. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est des infrastructures publiques et que plusieurs personnes vont fréquenter ces infrastructures. Donc, ils ne veulent pas qu'en cas où nous allons avoir un tremblement de terre de grande amplitude, qu'il y ait plusieurs morts. Voilà pourquoi le gouvernement prend soin de protéger ses citoyens à travers des recrutements, des cabinets d'engineering, leurs propres ingénieurs qui travaillent en collaboration avec des compagnies embauchées pour réaliser des projets. Aussi, dans des pays industrialisés, vous savez, toutes les fois qu'on construit une route, il y a des laboratoires que le gouvernement finance, donc des laboratoires assurés par des ingénieurs de gouvernement pour se rassurer que la route elle est en train de se faire construire selon les normes. Vous voyez ? Toutefois où un immeuble est en train de se faire construire, un immeuble public, un hôpital, ainsi de suite, toutes ces infrastructures se font construire selon les normes et toutes les fois qu'on avance, dans le projet de construction, il y a des tests qui se font sur le type de béton qui doit être utilisé, le type de matériau qui doit être utilisé, pour se rassurer que la structure va se faire construire et ne fera jamais les dégâts dans le futur. Mais par contre, ce que nous avons au Congo, vous n'avez aucune entreprise qui fait la compte expertise, c'est-à-dire le gouvernement où les politiciens congolais font exprès, parce qu'ils savent que c'est là où ils doivent voler de l'argent au Congo. Donc, il n'y a aucune contre-expertise, il n'y a pas de suivi des ingénieurs congolais dans ces projets. On donne le tout aux étrangers. Et la plupart de temps, ces étrangers, ces compagnies étrangères sont infinancées par les puissants politiques. Vous voyez ces compatriotes ? Vous voyez, démocrate du monde entier, tout ce de ces puissants politiques sont des propriétaires des compagnies sous-traitances, des compagnies qui assument la sous-traitance dans les claveaux de construction. Vous voyez ? Donc, c'est des compagnies qui font donc la livraison du matériau non conforme, c'est des compagnies qui font donc la livraison de matériaux à bas prix, des matériaux qui ne sont pas consistants par rapport à la route. Aussi, au Congo-Blazaville, les compagnies, l'État n'a pas des laboratoires. Prenons par exemple le cas de l'Université Marino Abbé qui pouvait, par exemple, assurer ce rôle pour pouvoir se rassurer que la construction des routes ou des bâtiments, ces constructions se font selon les normes, selon les normes internationales, l'université manque du matériel. Et éventuellement, le régime en place a fait exprès de ne pas financer les universités. Vous voyez, au Congo, il n'y a qu'une seule université que nous appelons l'Université Marino Abbé qui manque quasiment du tout. Cette université pouvait être capable de pouvoir faire tout ce travail d'analyse pour se rassurer que le béton, c'est le béton de bonne qualité, c'est le béton consistant par rapport à la construction qu'ils veulent faire. Aussi, les ingénieurs vont faire donc des calculs d'analyse en utilisant des logiciels convenables qui leur permettent de faire tous les calculs sur, de réaliser le type de sol qui est nécessaire pour que la chaussée puisse passer à cet endroit, réaliser tous les calculs qui leur permettent de tenir compte le climat que nous avons, puisque nous savons que le climat, c'est le climat tropical, il y aura des pluies, ainsi de suite, et puis réaliser les épaisseurs reconnues par la communauté internationale sur le type de bitume qu'ils veulent utiliser et quelle est l'épaisseur requise, chers compatriotes, vous voyez. Mais, au Congo, tout ça n'existe pas, vous voyez. Donc, les maîtres d'oeuvre que nous pouvons considérer, les maîtres d'oeuvre ici, c'est les Chinois. Le Chinois, quand il arrive, on lui donne le contrat. Et le Chinois, qui peut-être pouvait avoir ses propres ingénieurs, pas seulement même les Chinois, il y a même des compagnies françaises qui assurent donc la construction des routes au niveau du Congo. Mais, vous avez là, le chef des travaux devient Jean-Jacques Bouillard, sous la recommandation de l'administration de Sceaux. Donc, en fait, les calculs qui devaient se faire par les ingénieurs sur le type de chaussée, le type d'épaisseur, tous ces calculs sont faits par les politiciens, sont faits par le régime non-place, sont faits par des ongles qui n'ont pas la connaissance dans le domaine, vous voyez. Et c'est cela, ces ongles-là viennent donc imposer. Par exemple, si nous voyons cette structure, la forme que nous venons de vous montrer ici, tout à l'heure, je vais encore repartir sur le caractère tridimensionnel de la structure de la chaussée. Je vais donc tourner la caméra pour vous montrer. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Comme nous venons de vous montrer, en tournant la caméra, on vous présente la structure de la chaussée. Vous avez le support, le sol naturel qui supporte donc la chaussée. Vous avez les couches de forme, les couches de réglage, vous avez les couches de fondation, les couches de base, les couches de liaison, les couches de roulement. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Au lieu que tout ce travail géotechnique puisse être fait par les géolores qui vont donc déterminer que nous avons là un sol conforme, que ce soit un sol granuleux ou un sol argileux, les politiciens du régime Sassou, commodités par Sassou Nguesso et Jean-Jacques Bouillard, se décident eux-mêmes que la route passera à cet endroit, sans pourtant qu'il y ait l'analyse du support naturel, donc de la roche-mer ici. Voyez ces compatriotes. Et c'est ce qui se passe réellement. Ils décident, selon la carte qu'ils ont, que la route passera par là. Deuxièmement, les couches de forme, au lieu que ce soit calculé, et qu'on puisse dire, par exemple, si on peut considérer que selon le calcul, cette couche de forme doit être, on peut dire, plus de 15 centimètres, en ce moment-là, le régime en place de Jean-Jacques Bouillard, commodités par Denis Sassou Nguesso, diront que, non, nous ne pouvons pas mettre 15 centimètres ici, 15 centimètres, parce que ça va nous coûter très cher. Ce qu'ils font, ils disent donc à l'entreprise qui réalise des travaux, de construire, de mettre la couche de forme de 1 centimètre, pour lui que ce soit plus de 15 centimètres. A défaut de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La plupart des temps, ce qu'ils ont fait au niveau du commode à la ville, ils ont donc supprimé la couche de forme qui représente la structure de la chaussée, qui représente le sous, puisque là, nous avons le sous-bassiment, qui représente, en quelque part, la fondation de la chaussée, on supprime carrément, et tout l'argent qui devait être injecté pour réaliser l'épaisseur de plus de 15 centimètres, partent donc dans leur poche. Vous voyez, c'est le compatriote. Et, comme on venait de vous le dire, puisque la structure de la chaussée est une structure tridimensionnelle, donc, en faisant cela, ils gagnent dans la profondeur, donc je vais donc repartir ici, vous voyez, ils vont donc gagner dans la hauteur, la profondeur de la chaussée, ils vont donc soit éliminer les couches de forme que nous avions dans cette forme ici, donc je vais rapidement les placer, ces couches, comme ça vous allez les regarder, vous voyez, si on considère que ceci, c'est le rouge, des couches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suppriment donc soit cette couche, ou encore ils vont réduire l'épaisseur de cette couche, vous voyez, et ils vont donc gagner de l'argent en supprimant la couche, ou en réduisant l'épaisseur que nous avons ici. Et ça, c'est du point de vue hauteur. Et comme nous savons que le prix de la chaussée est généralement effectué en dollars par mètre carré ou par mètre cube, en ce moment-là, puisque nous avions là, c'était de la hauteur, et ceci représente la largeur de la chaussée, donc c'est nos considérants que nous sommes ici au point zéro, nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'ils vont supprimer cette couche-là en hauteur, ils vont donc gagner de l'argent dans la largeur, et aussi ils vont gagner de l'argent dans la longueur. Donc, en fin de compte, les niessos ont donc gagné de l'argent en longueur, en hauteur et en largeur. Et c'est cela qu'ils ont fait, tout le temps qu'ils sont restés avec les travaux de municipalisation accélérée, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait ça seulement pour les routes, mais aussi pour tous les bâtiments qu'ils ont construits. Vous voyez, si nous considérons que l'épaisseur du béton, par exemple, des briques ou des matériaux utilisés, ont été, par exemple, ça c'est un exemple que je donne, de 2 cm, vous voyez, et ils sont venus avec les mêmes méthodes, ils ont dit, bon écoutez, ça ne peut pas être 2 cm, nous allons donc faire cela en un seul cm, ou à 0,5 cm, vous voyez, c'est un compactur. Et en ce moment-là, ils font donc des ententes. Le maître d'oeuvre, qui sont des entreprises étrangères, ou un certain nombre des sous-tétances, qu'eux-mêmes, ils sont des propriétaires, vont donc signer dans la documentation officielle que ce bâtiment a été construit selon les normes, selon les standards, ou cette route a été construite selon les normes, selon les standards. Et tout ça, c'est des faux documents que les inguessos ont demandé aux entreprises de le faire, et en ce moment-là, ils ont donc arrivé à garder ce document. Comme cela, si jamais, il y a des audits qui vont se faire, et les gens viendront lire ces documents, ils se rendent compte que, oui, ben voilà, la documentation de l'entreprise ont prouvé que la route a été construite selon les normes, selon les standards, les normes internationales, et donc, nous ne pouvons pas accuser ces gens-là. Mais en réalité, ça n'a pas été construit. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui la route Brazzaville-Pointe-Noire, qui a été construite, pour recevoir les poids lourds, parce que, pour votre information, la plupart du temps, quand on construit une autoroute, on le construit pour les poids lourds, pour un minimum de 3,5 tonnes. Ça, c'est selon les normes internationales. Quand on construit une autoroute, on essaie de négliger les voitures ordinaires, on essaie de calculer le poids par rapport au poids lourd, on prend le minimum, la moyenne de 3,5 tonnes, et en ce moment-là, on essaie de regarder, la plupart du temps, on essaie de regarder les essieux, c'est-à-dire les axes des roues, de ces poids lourds. La plupart du temps, on prend la moyenne, par exemple, de 3 essieux, c'est-à-dire de 3 axes de roues, et puis, on effectue tous les calculs. Éventuellement, ce calcul-là, c'est déjà facilité, parce qu'il y a des logiciels qui font ce genre de calcul. Il suffit seulement de former les Congolais qui vont faire ce genre de calcul. Mais, le système en place au Congo n'a jamais voulu former les Congolais. Si vous voyez, par exemple, l'École nationale supérieure politique, polytechnique, ils ont bien des gens qui font génie civil, mais tous ces logiciels-là n'existent pas, n'existent pas dans l'École nationale supérieure polytechnique, qui est une institution de l'Université Marino-Rabib, vous voyez, c'est compatible. Parce que tout ça, c'est fait par exprès. Ils doivent voler en profondeur, ils doivent voler en largeur, donc voler en longueur. Maintenant, ces compatriotes, imaginez un peu, si nous considérons que, c'est un exemple, si nous considérons que la chaussée doit, par exemple, faire 15 cm, et que les Nguesso viennent construire cette chaussée avec 10 cm, donc ils gagnent, ces compatriotes, 5 cm en profondeur. Maintenant, considérons que la chaussée doit être large, on peut dire, 4 mètres, on allait, 4 mètres en retour, vous voyez, mais, eux, ils viennent, ils disent, bon, nous allons construire 2 mètres, donc ils vont gagner 2 mètres, on allait 2 mètres en retour, sur la largeur, donc ils vont gagner 4, 4 mètres au total, vous voyez, et quand vous allez factoriser cette surface qu'ils ont gagnée, en dollars, puisque la plupart des entreprises, ils ont payé 20 dollars, et vous ajoutez donc la longueur, donc vous factorisez toutes ces données en volume, parce que là, vous avez la longueur, la largeur, la hauteur, plus la distance, quand nous partons de Blas-de-Ville à Poitre-Noire, ou des petites routes de municipalisation et accélérées qu'ils ont fait dans la plupart du temps dans les districts au niveau du Congo, vous comprenez, chez Compatriote, que ces gens-là ont volé au millimètre près, ils ont volé au centimètre près, ils ont volé au micron près, vous voyez, mais, si vous venez avec, vous voulez faire des audits, vous ne trouverez rien, parce que, dans la documentation, d'une manière, officielle, c'est marqué que ces routes-là, ces bâtiments-là, ont été construits selon les normes, mais, ce qui le rattrape, c'est quoi ? Ce qui le rattrape, c'est éventuellement les conditions, par exemple, que nous venons de vous montrer, de la route au Bras-de-Ville-Pontre-Noire, nous allons donc tourner, la caméra, vous allez regarder, ce qui le rattrape, c'est ce genre de conditions que nous retrouvons un peu partout, et quand vous essayez de voir un peu, l'épaisseur de cette route-là, vous voyez que, cette route-là, elle n'a pas vraiment d'épaisseur, cette compatriote, quand nous voyons cette route, elle n'a pas vraiment d'épaisseur, l'épaisseur de cette route, représente moins de 15, moins de 15 cm, donc nous sommes là, vers les routes, une route légère, une route qui n'est pas censée supporter les poids lourds, alors nous savons que la route au Bras-de-Ville-Pontre-Noire, c'est une autoroute industrielle, c'est une autoroute économique, là vous aviez tous les grumiers, notamment les grands véhicules qui assurent le transport du bois, du bois qui reviennent dans le Niari, qui reviennent dans l'Alecoumou, vous aviez toutes les marchandises qui reviennent dans la Bouinsard, dans le Poul, vous voyez, aussi certains marchandises, par exemple, les gens, le Foufou du Plateau, sont maintenant vendus au Nouveau-de-Pont-Noire, vous voyez, le Moukalou, le Wesso, sont maintenant vendus au Nouveau-de-Pont-Noire, alors la plupart du temps, ces routes-là utilisent, ces marchandises-là utilisent ces routes-là, vous voyez, ce que ce soit la route nationale numéro 1 ou numéro 2, notamment la route du Nord, éventuellement, ça utilise ces routes-là pour que les marchandises arrivent au Nouveau-de-Pont-Noire, pour que ça puisse être mis sur le marché. Mais ces compatriotes, comme on vient de vous dire, c'est un système qui a été bâti comme ça, ils ont fait ce genre de route-là à plusieurs, il y en a plein de ces types de routes que nous venons de vous expliquer, il y en a plein partout au Congo, mais vous ne comprenez pas la motivation qui les a permis de construire ces routes, c'est éventuellement ce que nous avions expliqué, le vol au millimètre près, le vol au micron près, mais quand vous voyez dans la documentation, on vous dira c'est légitime. Mais non, ces compatriotes, ce que nous ferons, c'est que toutes les entreprises qui ont travaillé dans cette mascarade, dans cette magouille, dans ce vol systématique, vous voyez, ces compatriotes, toutes ces entreprises rendront compte au peuple congolais au moment important. Parce que vous avez ce que, tout ce qu'ils ont construit aujourd'hui, en moins de 10 ans, sont en train de se casser. Alors qu'une route nationale doit être construite pour un minimum de cycle de vie de 30 ans. Un minimum de cycle de vie de 30 ans. Vous voyez ? Mais, ils ont fait des constructions, ce que nous avions appelé celui du sable. Ces compatriotes, ne soyez pas étonnés. Même les ponts qu'ils ont construits sur la route du Nord, le barrage de Mboulou qu'ils ont construit, ne soyez pas étonnés que dans les deux ans qui vont arriver, que ce barrage là va commencer à céder. Ces compatriotes, retenez bien la vidéo d'aujourd'hui, retenez bien la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 août 2017 et il est quasiment en montant l'heure, comme ça vous allez voir l'heure, il est quasiment une heure 25 du matin ici à Toronto au Canada. Donc, retenez bien la date d'aujourd'hui, même le barrage de Mboulou. Je suis convaincu, selon les informations que nous avons reçues, nous en sommes convaincus que ce barrage là aussi n'a pas été construit selon les normes. standards internationales. Et, ne vous étonnez pas qu'on vous dise que ce barrage là va commencer à céder dans les jours qui vont suivre. Éventuellement, comme nous venons de vous le dire, que le vol systématique de pillage du Congo au millimètre au micron près s'est aussi réalisé non pas seulement sur la construction des chaussées, mais aussi sur les constructions des infrastructures comme les bâtiments, ainsi de suite, les immeubles, ainsi de suite. Donc, ne soyez pas étonnés que demain qu'on vous dise que le barrage de Mouroua a cédé. Ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que même le stade de Kintélé a cédé. Parce que les Chinois l'ont dit. Les Chinois l'ont dit quand ils étaient en train de construire la route Bradaï-Brettois, ils ont dit qu'il y aura des nombreux Congolais qui vont mourir sur cette route. Parce que les Chinois les Chinois savaient quand on les a imposés une carte, on les a imposés les structures. Parce que comme nous savons tous que selon les normes internationales, un village ne peut pas être pris à 80 degrés ou une montagne ne peut pas être pris à 45 degrés ou 30 degrés. C'est toujours 15 degrés ou moins de ça. Vous voyez, c'est comme pour les montagnes. Vous voyez, vous voulez prendre une pente, une pente, quand on construit une route, on prend la pente à partir de 15 degrés ou moins de 15 degrés. Mais, ce que nous avions au Congo-Brasaville, vous prenez les pentes à 45 degrés, 60 degrés, vous prenez les routes quasiment à 90 degrés et voilà pourquoi nous voyons la route de 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 la route nationale numéro 2, le chemin du nord au niveau du pays pour ceux qui vont au nord est devenue le chemin de la route. Tous les jours, il y a des Congolais qui perdent des vies. le pont, tous les ponts qu'ils ont construits, ces ponts-là ne vont pas durer. La preuve en est que même l'aéroport de Colombo qu'ils ont construit présente en ce moment-là l'isure. Nous allons vous montrer ce type d'isure. Vous voyez, si vous regardez bien ce schéma, vous voyez bien qu'il y a l'isure, il y a des cassures, il y a vraiment l'isure avancée de la route et nous avions ce genre de cassure et éventuellement la suture ne résiste plus pour que les matériaux qui ont été utilisés n'ont pas été construits selon les normes et selon les standards internationaux. Voilà, ces compatriotes, c'est que nous tenons à vous expliquer le vol au millimètre près d'Ingueso, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont volé et comment ils se sont enrichis, comment ils ont conservé tout l'argent dans les paradis fiscaux, mais ces compatriotes ne sois pas étonnés, quand vous irez faire des audits, vous ne trouverez rien de cette information qu'on vous donne parce que les compagnies qui ont travaillé dans ces projets ont signé de la documentation en essayant de confirmer que tout ce qu'ils ont fait a été fait selon les standards et les normes internationales, mais ce n'est pas le cas, c'est comme pas tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas le cas, nous pouvons le constater. Il y a plusieurs façons de vérifier les routes. Il y a, c'est comme on appelle par exemple le prélèvement des carottes. Les carottes, c'est une expression technique qu'on utilise, il y a un outil spécifique qui vous permet de venir dans le goudron, par exemple, la chaussée qu'ils venaient de construire, vous injectez cet outil à la capacité de pénétrer dans la structure et de retirer une certaine couche de la structure. Vous voyez ? Et la plupart du temps, cet outil va carrément en profondeur pour aller prélever une grosse carotte, on l'appelle une grosse carotte. Et en ce moment-là, quand la carotte est prélevée, vous pouvez donc amener cette carotte dans le laboratoire et éventuellement, la carotte vous dira tout ce qui a été fait. Et donc, la carotte vous dira si réellement le sol de base, le sol de support est conforme selon les normes par rapport au type de route qu'on voulait construire ou est-ce que c'est une route T0, T1. Quand on parle de T, selon les normes, ce sont, par exemple, une route légère, une route à bicyclette, une route à piétons, une route aux voitures légères, une route de ville, une ruelle de ville, ainsi de suite, ou une autoroute ou encore un chemin, une voie des poids lourds ou des poids légers. Vous voyez, c'est comme part de l'ordre. Donc, en prélevant la carotte, quand on parle de la carotte, c'est un outil qu'on utilise qui va creuser, qui va donc prélever toute une épaisseur et en ce moment-là, on amène cette épaisseur dans les laboratoires, on fait les analyses approfondies, la carotte vous dira exactement quelles sont les couches de bitume qui ont été utilisées sur cette voie, quelle est la résistance de ces bitumes, quelle est la longévité, donc quel est le cycle de vie de chaque couche. Et cette carotte, quand on fait les études des laboratoires, vous donne toutes les informations et c'est cela que nous allons avoir tous ces gens-là qui ont fraudé toutes les entreprises qui ont travaillé en connivence avec Sassou Nguesso pour faire cette mascarade, c'est ce cela. Cela dit que dans le nouveau Congo que nous mettrons en place, nous mettrons des équipes des ingénieurs un Congolais, il faut qu'on réitère ici, des ingénieurs un Congolais, parce que les travaux d'expertise doivent être faits par les nationaux, c'est vrai que si jamais vous n'avez pas des moyens vous pouvez prendre des compagnies, mais il faut qu'il y ait des nationaux qui puissent avoir la connaissance sur ce que nous sommes en train de chercher, sur ce que nous sommes en train de vouloir atteindre comme objectif, c'est-à-dire des Congolais qui sont capables de faire ce genre de travail, qui sont capables de faire des analyses. Et en ce moment-là, nous ferons tous ces travaux d'expertise, de contre-expertise sur toutes les routes qu'ils ont construites, sur les ponts, sur toutes les infrastructures qu'ils ont construites pour éviter que nous puissions mettre le peuple en danger. Parce que, comme vous le savez, une structure peut être là pendant plusieurs années, pendant une longue durée, au fur et à mesure, il y a l'usure et éventuellement, ça peut s'écrouler et éventuellement entrainir la mort de plusieurs Congolais. Et nous voulons donc éviter ce genre de catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui est évident, même pour le pétrole congolais, vous voyez, Sassou Nguesso a fait confiance aux ingénieurs de Total qui, éventuellement, quand on parle des ingénieurs de Total, on parle de ceux qui sont à Paris, notamment les équipes de Total à Paris. Ils ont fait confiance à toutes ces équipes-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais plus la peine de former les Congolais, parce que s'ils formaient les Congolais, les Congolais diront au peuple réellement ce qui se passe. Donc, ce qu'ils font, ils font confiance aux étrangers et dans le calcul des viscosités du pétrole, on ne leur dit pas la vérité. Les ingénieurs de Total ne leur disent pas réellement ce qui se passe dans la viscosité. Est-ce que c'est un pétrole très lourd ? Comme vous le savez, si vous avez affaire à un pétrole très lourd, vous ne gagnez pas assez parce qu'il y a plusieurs fonds qui sortent de là pour assurer le raffinage et ainsi de suite le traitement de ce pétrole. Vous voyez ? Mais donc, il suffit seulement que les ingénieurs qui font le calcul puissent injecter quelques coefficients, quelques facteurs ou puissent faire beaucoup d'erreurs sur les incertitudes. On peut arriver à avoir un pétrole à une forte viscosité alors que le pétrole n'a pas cette viscosité. Donc, c'est des moyens techniques que la plupart des grandes compagnies utilisent pour dissuaser le gouvernement en place comme ceux qui sont au Congo. C'est des bourricots comme on a l'habitude de le dire et que ce soit nous le terme. Mais pour eux, c'est un gain. Plus qu'ils gagnent, plus qu'ils montrent, plus qu'ils gagnent. Vous voyez ? Et ça se calcule éventuellement avec celui de Moho, le champ de Moho. Les ingénieurs de Total ont dit aux bourricots de Denis Sassou-Guessou qu'ils ont affaire à un pétrole avec une très large viscosité et en ce moment-là, le gain pour le Congo devient quasiment nul. Vous voyez ? Il devient quasiment nul. Or, ce genre de travail d'expertise, les gens de Total, oui, vont faire ce travail. En ce moment-là, les Congolais devraient donc récupérer le pétrole, amener ce pétrole dans les laboratoires congolais, là où vous aviez des scientifiques congolais, des jeunes congolais, vont donc faire ce travail d'analyse et donc présenter les résultats à ceux qui décident. En ce moment-là, on va donc comparer les travaux réalisés par les ingénieurs de Total et ceux réalisés par les Congolais et en ce moment-là, on va dire si le travail est consistant ou pas. Maintenant, dans le cas où le travail n'est pas consistant et en ce moment-là, le Congo a donc le droit à ce devoir-là de porter plainte comme Total pour fraude pour pouvoir essayer de voler de l'argent et c'est comme ça que les pays occidentaux fonctionnent. Vous voyez, c'est comme un patriote. J'ai travaillé pour des compagnies pétrolières, j'ai travaillé pour Sounumberger pour Jetman, je connais très bien tous les champs pétroliers au niveau de Congo, pour la ville. Le site de NGENO, qui est le terminal qui reçoit tous les bruts qui sont pompés au travers des plateformes, n'ont même pas, il n'y a même pas un compteur, il n'y a même pas un débitmètre qui vous dit combien de pétroles ont été pompés à partir de NGENO jusqu'au tanker qui est venu pour charger. Il n'y en a pas. Aucun congolet est capable de vous le dire. Aucun agent de Total est capable de vous le dire. On ouvre la vanne, on pompe dans le tanker et c'est tout. Le capitaine du bateau sait la quantité parce qu'il y a des équipements appropriés au niveau du bateau et en ce moment-là le capitaine du bateau envoie l'information à Déni-Klissel-Sassou et Déni-Klissel-Sassou lui dit d'emmener la cargaison du pétrole dans la destination qu'il veut. En ce moment-là il a son diète privé qui descend qui lui dépose ses mâles d'argent. Et ces choses-là avec le nouveau Congo il faut que ça change. Il faut que ça change dans la façon de voir les matières premières, dans la construction du Congo parce qu'il faut construire le Congo dans du solide et non dans le sable parce que chers compatriotes démocrates du monde ont été tous qui nous suivent. Là nous tenons à vous dire tout ce que Sassou a construit chers compatriotes retenez bien notre conversation d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 août 2017 et quasiment il est 1h36 du matin. Retenez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Tout ce que Sassou a construit dans les 5 années qui vont suivre ça va s'écrouler parce qu'ils ont volé au millimètre du matériau qui ont été censé être utilisés n'ont pas été utilisés conformément. On a peut-être supprimé un certain nombre de couches et en ce moment-là on a rendu la structure plus faible et éventuellement nous arriverons très rapidement sur ce type de coupe que je vous ai j'ai entendu vous montrer. la plupart du temps puisque la structure a été construite avec du matériel faible et ce que nous allons arriver nous n'avons plus toutes les fois que ces structures fonctionnent nous n'avons plus cette déformation élastique. Il n'y en existe plus. Nous sommes quasiment ici toutes les fois la déformation plastique. Vous voyez donc toutes les fois que les gens marchent dessus sur le pont les véhicules passent sur la chaussée ou pas sur le pont ou l'eau est en train de frapper sur le barrage ou tout ce qu'ils ont fait nous la déformation plastique est en train d'avancer et en ce moment-là quand nous atteignons la déformation plastique nous ne pouvons plus revenir à la déformation élastique et la déformation plastique va continuer à avancer et je vous garantis chez Compatriob elle va avancer très rapidement du fait que beaucoup de couches ont été supprimées et nous arriverons au point de cassure et cela se fait remarquer dans toutes les routes qui sont en train de construire tous les ponts qui sont en train de construire et même le barrage des Moulous on vous le dit que ça va couler voilà un peu chez Compatriote ce que nous tenons à vous expliquer sur les constructions sur le sable et comme nous savons comment ils ont volé au millimètre près on vous l'a dit ils ont volé dans la profondeur de la chaussée ils ont volé dans la largeur de la chaussée dans la profondeur ils ont supprimé un certain nombre de couches de bitume ils ont ou réduit l'épaisseur de ces couches ils ont gagné des millions de dollars là-dessus dans la largeur de la chaussée ils ont réduit la largeur au lieu que ce soit la largeur selon les standards internationaux ou ils ont réduit selon les au lieu que ce soit selon les standards internationaux ou les normes internationales ils ont réduit la largeur de la chaussée et éventuellement toutefois réduit et imaginez la route Brasdaville-Poite-Noire si nous considérons Brasdaville-Poite-Noire c'est 520 km vous imaginez combien des milliards de CFA ces gens-là ont pu voler mais si vous allez dans la documentation officielle vous verrez que dans la documentation officielle les entreprises qui ont réalisé les routes vous diront que ça a été construit selon les normes parce que les Nguesso les ont imposés et eux aussi ils ont reçu leur part du gâteau donc ces entreprises-là aussi font partie de la complicité et toutes ces entreprises seront poursuivies parce que comme nous venons de vous le dire nous passerons au prélevement des carottes c'est-à-dire que nous préleverons les centillons du cercle route qu'ils ont construit et nous ferons les calculs nous ferons les études de laboratoire et nous vous dirons la longévité de cette route quels sont les types exacts du matériau qu'ils ont utilisé et quel est le dégât ça va créer et quels sont les multimilliards qu'ils ont volé au peuple on vous le dira ces compatriotes parce que tout ça c'est vérifiable on a des outils des calculs qui nous permettent de le faire nous le ferons et nous le ferons aussi aux bâtiments qu'ils ont construits à tout ce qu'ils ont construit nous le ferons le type de l'acier qui a été utilisé si c'est de l'acier si c'est juste du résidu de l'acier qui va donc permettre la structure de vite s'effondrer une durée de vie qui devait être dans les documents ils ont écrit 30 ans alors que ça ne durera que 5 ans tout ça ça va être vérifié ne vous en faites pas le nouveau Congo que nous sommes en train d'envisager c'est le nouveau Congo qui va donc venir avec des jeunes Congolais qui donneront de la formation aux jeunes Congolais pour que ce travail puisse être effectué par des Congolais intègres parce que nous ne voulons plus des Congolais corrompus qui sont capables de faire des analyses et puis changer les données parce qu'on les a donné de l'argent nous voulons si aujourd'hui l'Occident a réussi l'Occident a pu se construire parce qu'il y a eu le patriotisme le patriotisme des Occidentaux ils se sont dit je travaille pour mon pays quels que soient les milliards que quelqu'un va venir me présenter pour un hôpital qui demain si ça couvre ça va entrer la mort de plusieurs personnes je n'accepterai pas et nous allons inculquer cette moralité cette sagesse aux jeunes Congolais pas seulement aux jeunes Congolais à tous les jeunes africains à tous les jeunes africains parce que nous devons comprendre que nous devons maintenant travailler sur de nouvelles bases pour essayer de rehausser le niveau éducatif le niveau de moralité éventuellement éradiquer la corruption dans nos états ce n'est qu'en apportant la formation la connaissance l'instruction que nous allons arriver à le faire mais nous n'allons pas le faire avec cette vieille classe politique qui est basée sur des affinités ethniques sur la division sur la séparation et la destruction de la jeunesse ça il faut qu'on le faire ça on ne peut pas compter sur eux voilà pourquoi nous disons peuple Congolais à la mobilisation et puis soyons toujours unis ses compatriotes quand vous voyez le dapo Congolais il est vert jaune rouge ce dapo ce n'est pas écrit Moshi le convoi appartient Moshi ce n'est pas écrit le convoi appartient au BNB ce n'est pas écrit le convoi appartient au Lali le convoi appartient au Lali au Vili ce n'est pas écrit ça il n'y a que trois couleurs qui est là et nous pensons que nous pouvons le peuple Congolais s'aime nous pensons que nous nous sommes unis et il y a seulement une bande des gens qui veut nous faire croire que nous ne sommes pas unis il y a une bande de gens qui est là pour nous diviser et si nous pouvons éradiquer ce mal là c'est à dire ce groupe là qui est en train de diviser le Congolais nous comprenons que le Congolais du Sud du Nord de l'Est de l'Ouest tous nous sommes unis et nous sommes capables de travailler de construire le Congo ses compatriotes je vais terminer par un petit commentaire comme vous le voyez il est venu avec un discours pour essayer de vous amadouer avec des menaces dans son discours que vous n'allez pas en grève il a parlé d'un gouvernement des élites qui va donc leur mener dans ces réformes qu'il est en train de vouloir faire parce que vous savez le Fonds Monétaire International il n'y en a pas pour vous donner du lait au miel ça on vous le dit encore au peuple congolais le Fonds Monétaire International il vient de vous donner des cailloux pour manger et donc de cela ça se s'en fout on a vu il a dansé après le 15 août avec toute sa bande et et là il vous ramène un gouvernement vous savez quoi ce sont les mêmes gens qui vous a ramené pas de changement donc vous comprenez que l'homme a un cerveau foutu et l'homme est devenu paranoïaque l'homme n'a aucune vision et nous ce que nous devons faire il y a trois choses il faut briser ce type peuple congolais il faut vraiment briser ce type si nous ne brisons pas ce type si nous ne brisons pas ce type c'est la perdition du Congo il y a trois choses que je veux vous dire on s'en fout et perdement de sa soupe c'est à dire nous pouvons le buter il peut être assassiné on s'en fout mais il y a trois personnes nous ne voulons pas qu'ils puissent assassiner parce que ces gens là détiennent les finances du Congo ces gens là savent où se trouve l'argent du Congo et c'est ces gens qu'il faut que nous les attrapions que nous puissions les pousser à nous dire où est-ce qu'ils ont caché tout l'argent du Congo il s'agit de Jean-Jacques Bouillard et de Christelle Denis Christelle Denis le fils de Sassou ces deux là chers compatriotes ne commandez pas la maladresse tout de suite je dis bien tout de suite il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils sont allés cacher l'argent de source l'argent du Congo Sassou on s'en fout Sassou dès qu'on a une opportunité il est on le fait descendre il n'y a rien à faire mais les deux là ils doivent nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent du Congo nous savons que la torture n'est pas utilisée n'est pas recommandée mais à un certain moment nous devons torturer ces gens là parce que ce qu'ils ont fait à Kalakala est inhumain et ceux là ils doivent nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent du Congo Christelle et Jean-Jacques Bouya les deux là ils doivent ils savent partout est-ce qu'il y a l'argent du Congo et peuple congolais concentrant nos énergies sur Sassou sur Christelle sur Jean-Jacques Bouya les autres c'est des petits c'est des petits qui mourront de leur propre poison quand le peuple va se lever ces autres là vont se mourir nous devons faire un effort de capturer ces trois là de capturer ces trois ses compatriotes il est quasiment 1h46 du matin comme on vous l'avait prévu nous sommes ici les hommes de parole on promène et on vient le faire voilà un peu ce que nous avons ce soir et nous voulons dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo partagez la vidéo s'il vous plaît pour que les congolais puissent comprendre comment le congo a été pillé au millimètre près au micro-emprès et comment aussi nous allons faire pour éventuellement rattraper tous ces gens qui ont foulé avec un certain nombre de compagnies et chers compatriotes ce n'est que dans l'unité que nous allons avancer ce n'est que dans la joie que nous allons avancer ce n'est qu'en étant ensemble que nous allons avancer pour ceux qui ne comprennent pas encore la situation du congo est très chaotique ses compatriotes très chaotique s'assaut s'en fout et perdument il a vendu le congo il a volé tout l'âge du congo il s'en fout et perdument mais ce que nous ne comprenons pas c'est que ceux qui sont au congo sont pour être tranquilles ses compatriotes la résistance est un devoir national la résistance est un devoir national le congo on peut considérer que notre pays est pris en otage par des hommes armés on peut considérer que c'est un pays étranger qui est venu occuper le congo c'est un pays étranger qui est venu piller le congo c'est un pays étranger qui est venu détruire le congo comment vous qui êtes au congo un pays étranger qui est sa soupe sa bande ont pris le congo en otage ont volé tout ce qui appartient au congo vous êtes pour vous tranquillement dans vos maisons et vous êtes en train de sortir d'aller travailler dans les jours qui vont suivre vous allez manger les cailloux parce que le front monétaire international ne vena pas pour vous pour vous donner du lait et du miel pas du tout souvenez-vous dans les années 85-86 quand il y a eu ces mêmes points de structuration du front inter-international quasiment 10 000 employés de la France ont été radiés à l'heure où nous parlons il y a quasiment 70% des travailleurs dans le domaine de mine et pétrole ont perdu de l'emploi à pointe noire le gouvernement soit disant le gouvernement de congo n'a aucun plan pour accompagner tous ceux qui ont perdu le travail c'est à dire ce n'est pas comme en occident vous perdez le travail parce que quand vous êtes en train de travail vous payez pour l'assurance d'emploi donc quand vous perdez le travail vous avez des petits perdièmes de chômage ce n'est pas ça le cas au Congo donc vous vous imaginez il y a quasiment on peut dire 500 000 familles au Congo aujourd'hui qui n'ont plus d'avenir qui sont en train de pleurer qui sont en train de survivre comment faire pour vivre mais Sasso qu'est-ce qu'il fait ils s'en foutent et perdument de tous ces Congolais ils s'en foutent et perdument de tous ces parents qui pleurent de tous ces enfants dont les parents ont perdu de l'emploi parce qu'il n'y a aucun programme d'accompagnement et le peuple Congolais vous vous faites quoi ? vous vous tranquille dans la maison mais tant tout arrivera tant le fonctionnaire Congolais tant le militaire Congolais tant tout arrivera quand le FMI vient c'est des employés qu'on va radier et ce qui est quand même curieux ceux qui vont éventuellement souffrir ce sont les nouveaux ceux-là qu'on venait d'employer ceux-là qui venaient d'arriver à la fonction publique et c'est cela leur plan ils vont s'en foutre éperdument ils vont s'en foutre chers compatriotes le devoir national est un appel pour tout le monde il ne s'agit pas que la diaspora qui doit toujours vous pousser vous pousser à comprendre la gravité parce qu'on vous a parlé de l'apocalypse économique quand on en avait parlé les gens sont venus nous insulter sur Facebook on dit monsieur Bernard Pong vous êtes un malade vous parlez de l'apocalypse nous on a des supplices budgétaires ici on avait cette information on a des sources il y a des gens qui nous informent on a la documentation quand on a annoncé les gens sont venus insulter quand on avait annoncé le génocide dans le pool les gens sont venus nous insulter qu'il n'y aura jamais le génocide ça y est là c'est en cours tout ce que Sassou a programmé nous sommes suffisamment au courant de ça et nous vous donnons l'information en temps réel chers compatriotes le pays va très mal dans les jours qui vont suivre même toi l'objectif de Sassou aujourd'hui c'est d'essayer de donner les miettes aux militaires mais sans pourtant leur donner les perdiens il essaie de conserver leur salaire pour éviter qu'il ait une grande union de l'armée qui va donc pousser même ses parents au sein de ces rangs de pouvoir s'agiter contre lui il essaie de leur donner les miettes il a fait venir des étrangers éventuellement il est parti au Rwanda le voyage de Sassou au Rwanda Sassou n'est pas parti au Rwanda pour aller assister à l'investiture de Paul Kagame il est venu il est parti pour aller chercher les mercenaires rwandais qui viennent de mater les Congolais parce qu'il sait que la grogne est en train d'arriver c'est ça l'objectif c'est ça c'était ça l'objectif de son voyage ses compatriotes ouvrez grandement les yeux tout ce que nous vous disons regardez il est quasiment quasiment deux heures du matin ici au Canada nous ne dormons pas nous sommes là pour essayer de vous inscrire on vous a expliqué le vol le pillage et aussi la destruction du commun d'une manière générale parce que toutes les constructions qu'ils ont eu à faire c'est une destruction parce que les multimilliards investis sont partis dans leur poche et non pour servir l'état congolais démocrate du monde entier tel était notre coup de gueule que Dieu bénisse le Congo et nous prions ce Dieu là nous croyons fermement qu'il y a un Dieu qui existe mais vous savez on vous a toujours dit le temps de la manne est déterminé que vous allez vous asseoir penser que la manne va tomber du ciel pour changer le Congo non c'est compatriable la manne ne tombera plus du ciel c'est le travail qui va apporter la manne c'est le travail qui va apporter le changement au Congo c'est la motivation et la détermination de tous les Congolais qui apporteront le changement mais si vous êtes coitronné dans vos maisons à boire vos gocoupières pensant que l'aide va tomber ça ne viendra pas on vous le dit ce n'est ni la France ni les Etats-Unis ni même le Canada là où je vis ni l'Occident qui en a sorti le Congo de cet marasme de cette difficulté de cet apocalypse économique c'est nous Congolais Peuves du Congo Brasdaville que Dieu nous bénisse tous que Dieu bénisse les femmes du Congo nous voulons voir l'implication des femmes du Congo dans ce combat quand la femme pleure ce sont les cieux qui s'ouvrent les femmes du Congo doivent rentrer dans ce combat c'est des femmes intellectuelles que nous allons donner des opportunités que nous allons donner la potentialité de diriger aussi un certain nombre des postes dans ce pays la femme congolaise doit bénéficier de l'éducation au même titre que les hommes congolais la femme congolaise doit bénéficier des mêmes titres que les hommes congolais nous ne pouvons pas continuer à laisser les femmes au deuxième rang non pas du tout nous avions besoin de la femme peut-être que ce sont les femmes qui venant même sauver ce Congo qui sait que Dieu bénisse les femmes du Congo que Dieu bénisse les enfants du Congo que Dieu nous bénisse tous et que le combat continue nous tenons à vous dire bonne journée et on garde le contact à plus tard au revoir à plus tard à plus tard